Musique Au mois d'avril 2020, nous avons mis en place un plan d'action pour animer toute la ville. La ville a souhaité offrir aux Carcassonneux différentes manifestations. Il y a près de 65 000 personnes qui ont participé à ces activités. La municipalité a tenu à ce que, comme chaque année, il y ait toujours des activités au lac de la Cavalière, comme le tir à l'arc, la marche nordique, des activités sportives, de la zumba, du yoga, de la finesse. Nous avons aussi offert des passes pour des loisirs de la Cavalière, du jumping park, des leskis, des soirées avec 350 intermittents du spectacle de la région. Nous avons eu aussi d'autres activités pour les enfants, construire des cabanes pour les insectes et les oiseaux. Cinq expositions gratuites qui ont réuni plus de 40 000 visiteurs. Au niveau du numérique, nous avons eu une application toujours en ligne et aussi quatre tournois en ligne, dont un Fortnite spécial, la cité de Carcassonne, sachant que 73% des joueurs étaient des joueurs carcassonnés. Pour les vacances apprenantes, nous parlons quand même de plus de 100 familles et plus de 120 enfants qui ont pu participer à cette opération pendant quatre semaines. Une matinée d'apprentissage, une après-midi d'action sportive, culturelle, d'animation. La ville de Carcassonne a fourni des écoles, des cahiers, des repas. Sur l'opération J'apprends à nager, nous avons pu prendre en charge plus de 150 enfants, qui a été vraiment appréciée. Sous-titrage Société Radio-Canada